donc je passe tout de suite la parole à Jean-Marie du coup merci, merci pour l'invitation et puis merci pour tout le boulot que vous avez réalisé dans le cadre de ce projet parce que c'est vraiment, enfin j'avais eu le plaisir de participer à un de vos séminaires c'est vraiment passionnant et assez crucial de travailler sur ces questions là, notamment à l'approche des grands changements à venir d'ici 3 semaines, dans un sens ou dans l'autre alors moi ce dont j'aimerais vous parler c'est des logiciels qui sont utilisés à Pôle emploi hier, à France Travail aujourd'hui et plus particulièrement les logiciels qui sont utilisés pour équiper la rencontre entre les demandeurs d'emploi et les employeurs l'idée que je vais essayer de défendre c'est la suivante c'est que ces logiciels sont plutôt bien faits mais en fait ils incorporent un modèle du marché du travail qui est en décalage avec le réel alors je parle dans le texte de vision adéquationniste mais le terme est sans doute pas le bon il faudrait sans doute parler de bon sens arithmétique ou de quelque chose de cet ordre là et quand je dis que c'est en décalage avec le réel ce que je veux dire c'est que ce logiciel il est conçu pour être automatique que l'offre et la demande se rencontrent spontanément alors que cette rencontre en fait elle suppose un travail le travail des agents, les agents du service public en tout cas sur la période que moi j'ai observée alors il y a deux idées contre lesquelles j'aimerais me positionner c'est d'une part l'idée selon laquelle tout ça ce serait du bidouillage qui serait fait pour emmerder les chômeurs et l'autre idée à laquelle je m'oppose un peu c'est l'idée selon laquelle la technique toute seule peut imposer des comportements c'est pour ça que je mets le travail au centre de mon propos c'est que ce que j'ai vu en tout cas c'est qu'il faut en fait du travail pour donner sa puissance à la machine alors la théorie dominante sur le marché du travail elle n'est pas vraiment nouvelle on en trouve la trace dès le début du 19ème siècle elle est inscrite dans les statuts de la NPE dans ceux de Pôle emploi dans ceux de France Travail aujourd'hui l'idée qui est assez enfin on est saturé de cette idée là donc vous la connaissez c'est équiper les acteurs pour que l'échange de forces de travail ressemble le plus possible à un marché donc on fait quoi ? on fait circuler l'information tu le disais on ajuste les positions de marché en termes de qualité notamment on limite les effets de distance en déplaçant les individus et pourtant il reste du chômage donc celui-ci, le chômage qui reste en fait il est perçu comme frictionnel c'est le chômage qui est provoqué par le temps qui s'écoule entre deux emplois et toute autre forme de chômage est perçue comme directement ou indirectement volontaire donc la digitalisation elle apporte pas de révolution d'un point de vue idéologique en revanche on attend beaucoup d'elle parce qu'elle laisse espérer des formes d'automatisation de ces processus de rencontre entre l'offre et la demande alors simplement d'un point de vue méthodologique je tire ce que je raconte d'une thèse que j'ai effectuée de 2008 à 2014 qui était justement sur la production de logiciels destinés aux conseillers de Pôle emploi et sur la période plus récente je m'appuie sur des enquêtes qu'on peut mener avec Claire Vivès avec Laure également mais aussi sur les travaux de Yannick Fondeur et d'Adrien Clouet alors premier point le logiciel qui rapproche l'offre et la demande à Pôle emploi il est construit en parallèle du répertoire opérationnel des métiers et de l'emploi c'est à dire en gros la liste des métiers dans une perspective je le disais qu'on peut qualifier d'adéquationniste c'est à dire que ce logiciel s'appelle le système de rapprochement le SDR donc j'utiliserai les différents termes l'idée c'est d'assurer la rencontre des offres et des demandes et il est livré ce logiciel en 2009 donc c'est pas tout neuf et il est développé en même temps que la dernière version du répertoire des métiers alors comment est-ce qu'il est produit ce répertoire juste pour placer les choses en gros on a des conseillers et des cadres à l'époque de la NPE parce que ça commence en 2006-2007 ils participent à des groupes de travail qui sont dédiés à différents secteurs d'activité ils font des études de poste ils interrogent les professionnels du secteur et ils vont pour la première fois embarquer à cette époque là une approche par compétence c'est à dire qu'on essaye plutôt que d'identifier des noms de métiers des compétences qu'il y aurait à l'intérieur de chaque métier et puis on cherche aussi des passerelles entre les métiers afin de proposer tu en parlais également des réorientations professionnelles l'objectif c'est de maximiser les pistes qu'on peut proposer aux chômeurs et ce qui est notable c'est que c'est la même personne qui supervise à la fois le projet répertoire des métiers et la personne qui supervise le projet système de rapprochement donc le logiciel et l'ambition ultime c'est d'appairer les positions de marché à parier comme on le voit en fonction des savoir-faire et non plus des noms de métiers les savoir-faire des individus les attendus du poste bon en fait ça reste une ambition même s'ils le claironnent partout qu'ils y sont arrivés en fait la proximité des métiers elle est évaluée par des experts des gens qui travaillent à l'époque à la NPE qui vont comparer ce qu'ils savent des compétences utilisées dans différents emplois et là ils vont évaluer différentes proximités entre les métiers donc outre cette évaluation de la proximité entre les métiers l'informatisation elle consiste également à pondérer cette proximité et donc le logiciel il doit proposer un score sur une base 100 qui va traduire cette distance entre une personne et un emploi ou inversement entre un emploi et une personne et donc si vous cherchez une auxiliaire de vie à Limoges vous allez avoir plusieurs dossiers qui sortent avec un score de 100% de 96% et inversement si vous recherchez un emploi d'auxiliaire de vie parce que vous l'êtes et bien vous allez avoir des offres d'emploi qui sont proposées avec différents scores etc alors qu'est-ce qui fait baisser le score et bien c'est parce que ce soit pas tout à fait le même métier ou alors le fait que le salaire soit un peu plus bas que ce que vous avez demandé que ce soit un peu plus loin de chez vous que le nombre d'heures soit inférieur que ce soit pas un CDI mais un CDD etc et puis le logiciel il permet aussi une recherche par mots clés l'idée c'est que donc avec ces compétences avec ces mots clés etc d'essayer de dépasser même s'ils ne sont pas complètement parvenus la recherche par intitulé de métier exemple il y a une conseillère que j'avais croisée qui était fière d'avoir placé une comptable suédoise expatriée dans un salon de massage scandinave en tapant simplement le mot suédois dans le logiciel donc le système de rapprochement il fait mine de réaliser un vieux rêve je dis bien fait mine parce que derrière il y a beaucoup de travail c'est mettre automatiquement en équivalence des postes de travail disponibles et des personnes à la recherche d'emploi la question qui se pose c'est comment est-ce qu'on fait pour collecter les offres et les demandes dans ce nouveau cadre et donc pour assurer la rencontre entre l'offre et la demande et bien il faut identifier ce qu'on appellerait en économie des positions de marché et il faut les inscrire dans le logiciel ensuite il faut relier les bases de données alors on y est habitué parce qu'on est saturé par cette idéologie depuis un certain nombre de décennies mais en fait c'est pas du tout évident que les offres et les demandes puissent être décrites dans le même langage c'est à dire que l'image qui s'impose toujours y compris chez les informaticiens c'est celle du mariage ou du site de rencontre il faudrait faire rencontrer l'employeur et le chômeur sauf que ça n'a absolument rien à voir c'est à dire que quand vous vous mettez en couple vous rejoignez pas un collectif productif avec des relations de pouvoir etc dans la plupart des cas en tout cas et donc avant la rencontre proprement dite il faut organiser des conditions d'enregistrement de l'information qui reprennent ce mirage du couple et ça c'est du boulot là aussi alors en ce qui concerne les employeurs a priori c'est assez simple on pourrait déléguer ça à l'INSEE parce que c'est l'INSEE qui gère le fameux numéro SIRET mais en fait on confond toujours société qui recrute et employeur employeur c'est plein de gens c'est qui l'employeur ? ça peut être le cadre de proximité votre surchef enfin votre chef ou sous-chef je ne sais pas enfin mon suivi N plus 1 qui va vous prendre dans son équipe mais ça peut aussi être le service RH qui vous fait signer votre contrat ça peut être le dirigeant de la société qui vous emploie et en fait cette question elle pose des problèmes très très concrets aux agents du service public de l'emploi qui est-ce que je dois contacter ? avec qui est-ce que je dois faire le suivi du recrutement ? pour lui demander quel candidat il a vu etc et donc les outils qui sont utilisés pour saisir les offres et bien ils demandent au conseiller et ça c'est inclus dans la machine d'essayer de reconstruire une espèce de chaîne entre établissement la personne qui dépose l'offre à l'intérieur de cet établissement donc on peut mettre plusieurs personnes mais ce serait déroger un peu à la modélisation et ensuite le poste qui est ouvert au recrutement et les conseillers ils ont du mal à renseigner toutes ces données parce qu'en fait les organisations et les procédures elles varient beaucoup d'une entreprise à une autre en plus le ou la recruteuse elle est rarement aussi disponible que le logiciel le suppose par exemple c'est complètement anecdotique mais un truc qui m'a marqué c'est que les employeurs ils se lèvent super tard c'est à dire qu'ils commencent leur journée bien plus tard que le commencent les agents Pôle emploi et par contre ils la finissent plus tard mais les agences Pôle emploi ça ferme plus tôt et donc c'est un truc tout bête mais ça fait des moments de rencontre qui sont assez courts en fait dans une journée ensuite il faut identifier les demandeurs d'emploi et ça tu le disais c'est le moment de l'inscription alors depuis 2016 elle est réalisée une première fois en ligne le logiciel il doit coller avec ces moments qui conjuguent la figure de l'usager puis du ou de la conseillère au travail alors j'ai beaucoup parlé justement de métier jusque là mais il y a d'autres informations qui sont cruciales je l'ai suggéré c'est le lieu de travail le lieu de résidence mais des choses plus importantes le type de contrat proposé c'est quand même pas la même chose de chercher un CDD ou un CDI le salaire bien entendu et puis le temps de travail c'est à dire que c'est pas du tout la même chose de faire 30 heures ou d'en faire 35 et puis encore le niveau de qualification et donc le logiciel il va pondérer ces différents critères et puis dernier point sur le fonctionnement sur les fonctionnalités du logiciel il peut être utilisé dans différents contextes là je m'étends pas trop là dessus mais les développeurs les développeurs ils ont pas prévu les mêmes fonctionnalités si vous êtes un agent qui parle à un demandeur d'emploi ou si vous êtes un demandeur d'emploi tout seul chez vous c'est à dire que dans le premier cas on considère que l'agent il peut filtrer les orientations professionnelles incongrues par exemple on va pas vous proposer tous les petits boulots alimentaires qui sortent quand on cherche quelque chose près de chez vous on va filtrer en fonction de ce que vous êtes capable de faire alors que quand la personne est seule chez elle et bien on va prohiber les propositions qui peuvent paraître trop ubuesques pourquoi ? pour pas prêter le flanc à la critique pour que le logiciel apparaisse comme pertinent pour pas qu'on dise le service public de l'emploi veut me faire n'importe quoi alors c'est pas le tout de développer un logiciel encore faut-il qu'il soit utilisé et le logiciel en fait il oblige pas à rester passif devant la sélection des candidats et des offres devant les scores simplement il le permet mais j'ai pu voir des usages beaucoup plus approfondis où on rentre dans le détail des dossiers parce que derrière le score on peut cliquer et on a tout le dossier de la personne ou tout le dossier de l'entreprise ce qui permet de comprendre les besoins de la personne les besoins de l'entreprise au-delà du seul score parce que dans les dossiers il y a des choses assez qualitatives mais inversement le logiciel il permet d'alimenter une carte mentale du marché du travail et donc de donner des meilleurs conseils aux personnes où est-ce qu'on recherche quel type de métier quel type de contrat etc donc de ce point de vue la digitalisation c'est pas du tout un processus univoque qui déprofessionnalise en remplaçant des gens par des robots alors j'ai aussi vu inversement des agents qui sont en contrat temporaire qui lancent des recherches et qui envoient les offres aux trois premiers dossiers qui sortent sans réfléchir mais pourquoi ils font les choses comme ça parce qu'ils avaient 100 offres à faire ce matin là parce que de toute façon ils seront pas conservés à la fin de leur CDD pourquoi à quoi bon s'intéresser à ce qu'ils font et c'est pour ça que vous recevez parfois des offres complètement ridicules regarde votre profil en fait il faut avoir en tête que derrière il y a quelqu'un qui est mal payé et à qui on a dit il faut que tu fourques toutes ces offres là ce matin donc pour résumer le logiciel il rend possible la disparition de l'analyse mais sans en faire une fatalité on peut prendre du temps aussi sauf que ce temps on ne l'a pas ce qui compte c'est le rendement on pourra y revenir dans la discussion et puis un dernier point qui ne cesse de me surprendre sur l'idéologie du marché du travail c'est qu'en fait on ne propose jamais de candidats aux employeurs on envoie des offres aux candidats et c'est les candidats qui doivent joindre les recruteurs jamais on appelle un recruteur pour dire regardez celui-là ou celle-là il est pas mal etc alors il y a les enjeux de la CNIL bien entendu mais il y a aussi je pense un truc idéologique très puissant qui est il faut le mériter pour avoir un boulot donc c'est à vous de faire l'effort bon bref mon propos c'est de dire que les conseillers expérimentés ils savent faire parler les codes ce sont de bons interprètes et c'est d'autant plus important qu'il y a moins d'offres que de candidats il y a moins de formations que d'inscrits donc toutes ces infos c'est des ressources pour trier t'en parlais tout à l'heure c'est un enjeu dans le travail des conseillers être capable de trier pour ajuster les caractéristiques de leurs usagers au cas prévu ils peuvent faire un vrai travail de valorisation des chômeurs et des chômeuses si tant est qu'on leur en laisse le temps et on ne leur laisse jamais ce temps-là bon et pour terminer sur l'usage des logiciels enfin terminer sur quelque chose de moins rassurant c'est qu'est-ce qui s'est passé sur la période récente parce que tout ce que je vous ai raconté là c'est la période qui court jusqu'en 2016 et il s'est passé pas mal de choses depuis si je devais qualifier la période je dirais qu'on a dématérialisé en déniant le travail de l'appariement qui est réalisé par les agents et ça ça conduit et je terminerai là-dessus à la fin de mes 20 minutes quand même aller jusqu'au bout non ça conduit à exposer les demandeurs et les demandeuses d'emploi à une pression marchande accrue ce qui peut participer à dévaloriser à les dévaloriser sur le marché du travail alors je vais essayer de faire vite mais qu'est-ce qui s'est passé j'ai plein de trucs à dire non mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2016 d'abord une profonde rationalisation du travail c'est-à-dire qu'on a optimisé le temps utile des conseillers et puis il y a également une forme de radicalisation des politiques d'activation avec une pression accrue sur les demandeurs d'emploi et ces deux processus y convergent mais c'est des choses un petit peu différentes l'activation et la rationalisation alors tout ça ça conduit à quoi ? et bien ça conduit à ce que tu as évoqué tout à l'heure une dématérialisation de différentes opérations alors j'en ai distingué quatre mais il y en a bien d'autres il y a l'accompagnement l'enregistrement des offres d'emploi la transmission des offres et le contrôle de la recherche d'emploi alors premier mouvement l'inscription depuis 2016 elle se fait presque complètement en ligne et l'enjeu à l'époque c'était automatiser le calcul des allocations pour gagner des ETP pour gagner des marges de manœuvre en termes de main d'oeuvre qui accompagnent donc c'est pas la question du jour on pourra en reparler de la question des allocations mais ça participe d'une prise de distance de Pôle emploi avec son public d'autant que les entretiens de suivi ils ont progressivement été basculés en ligne ou par téléphone et les agences elles ont limité drastiquement les plages de réception sans rendez-vous ce qui fait que ça libère d'une certaine manière les demandeurs d'emploi de la contrainte de la convocation physique mais aussi du contrôle visuel ou du contrôle langagier mais ça participe aussi d'une forme de méconnaissance réciproque de l'institution et de son public ce qui va limiter les possibilités de faire valoir ses droits deuxième mouvement l'agrégation des offres issues d'autres sites internet ça c'est un élément important Indeed, Météo Job, Quel Job, Région Job, etc à partir de 2013 Pôle emploi s'est rapproché de l'ensemble des bureaux de placement en ligne ce qu'on appelle les job boards pour essayer de mettre leurs offres à disposition des inscrits pour que quand vous cherchez une offre ou quand votre conseiller cherche une offre et bien à partir de votre espace personnel il y ait plus d'offres qui soient proposées avec le même système de rapprochement et Pôle emploi y est parvenu c'était un tour de force Indeed reverse ses offres à Pôle emploi et ça, ça a multiplié par 4 le nombre d'offres qu'il y avait sur Pôle emploi.fr problème, comment est-ce que ces offres sont enregistrées je l'ai dit, c'est pas simple d'enregistrer une offre à Pôle emploi il y a le salaire il y a le temps de travail il y a le lieu de travail il y a tout un ensemble de cases spécifiques pareil pour le métier qui est codé dans le cadre du ROM alors que les autres sites internet ils reprennent à peu près jamais les mêmes catégories que Pôle emploi parce qu'ils ont tous leur nomenclature le salaire c'est pas une information obligatoire par exemple le type de contrat et les horaires c'est relativement imprécis à débattre etc parce qu'ils veulent faire du flux ils veulent pas faire du service public et comme c'est pas facilement isolable par une machine qui interrogerait les offres d'emploi proposées par Indeed ou par je ne sais qui et bien l'essentiel des informations est juste copier-coller dans un champ libre sans pouvoir être interrogé par le système de rapprochement quand il fait des requêtes alors le métier c'est à peu près bien fait mais le reste c'est très très faiblement filtré ce qui fait que quand il y a une recherche d'offres qui sont faites par des demandeurs d'emploi ou pour des demandeurs d'emploi notamment pour améliorer les indicateurs de performance et bien on peut leur transmettre à peu près n'importe quoi et en plus on peut le faire en masse par exemple en termes de localisation c'est loin de chez vous en termes de temps de travail en termes de salaire etc c'est très loin de vos souhaits donc on pourrait se dire que les chômeurs n'ont qu'à décliner ces offres c'est pas grave en fait c'est juste un mail en plus sauf que les évolutions du contrôle de la recherche d'emploi et bien elles ont transformé l'importance de ces offres qu'on sulfate à tout va alors là je laisserai Laure et Laure Camagy et Claire Vives présenter beaucoup plus précisément ces enjeux après moi mais disons que depuis 2015 et à nouveau en 2018 et à nouveau en 2021 on a constaté une montée en puissance du contrôle des chômeurs il y a des plateformes de contrôle avec à peu près 600 agents qui réalisent à peu près 500 000 contrôles par an on parle de plateforme parce que c'est loin des agences c'est près de la direction régionale et c'est réalisé à distance via le dossier ou via des entretiens téléphoniques alors ça veut dire quoi contrôler ? ça veut dire éplucher des dossiers des dossiers qui sont soumis par un logiciel rechercher des indices ça veut dire est-ce que la personne a travaillé récemment ? est-ce qu'elle a répondu à des offres ? et si les indices ne sont pas concluants et bien l'agent peut sanctionner la personne alors c'est plus compliqué que ça vous l'expliquerez mieux que moi et si cette dernière personne n'apporte pas d'éléments concluants elle peut être radiée pendant un mois il y a à peu près 15% des demandeurs d'emploi 75 000 personnes qui sont radiées chaque année pour ce motif là alors c'est qui les personnes contrôlées vous le savez il y a une forme de ciblage sur les métiers en tension et puis on encourage aussi au signalement de la part des conseillers en agence donc les agents ils sont attentifs dans ce travail de contrôle aux offres d'emploi qu'ont reçu les personnes contrôlées et à la diligence avec laquelle ils ont répondu à ces offres ce qui fait que ne pas y répondre ça constitue un assez mauvais signal ça peut augmenter le soupçon à votre égard donc la dématérialisation elle n'a pas d'effet en tant que telle c'est la conjugaison entre dématérialisation qui est elle-même la conjonction de rationalisation et activation mais aussi la pression sur les chômeurs qui va favoriser l'arbitraire c'est-à-dire que la dématérialisation elle limite l'interconnaissance entre institutions et usagers l'automatisation de la rencontre entre offre et demande elle favorise l'envoi d'offres de mauvaise qualité et la pression sur les chômeurs et les chômeuses elle les expose à un plus grand nombre d'offres de mauvaise qualité notamment dans des métiers qui tentent à user les corps qui n'offrent pas de perspectives de carrière ces fameux métiers en tension donc l'amplification du contrôle en fait elle favorise ce soupçon elle favorise les sanctions elle favorise le fait de pouvoir faire valoir ses droits alors je conclue là-dessus qu'est-ce que ça veut dire digitaliser qu'est-ce que ça veut dire mettre en informatique une politique publique la première chose c'est que ça veut dire formuler une action à équiper selon une vision du monde il y a une idéologie qui part dans la machine ensuite ça veut dire parvenir à imposer cette représentation aux différentes parties prenantes en utilisant divers arguments la plupart du temps chez les informaticiens ça va être le budget est-ce que c'est cher ou pas ça va être à quoi ressemblent les utilisateurs et puis est-ce que c'est compliqué techniquement et puis troisième mouvement on l'oublie souvent il faut que le logiciel soit utilisé il faut que des gens se l'approprient qu'il soit utile pour eux ce qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand même avec un logiciel donc la mise en informatique du travail des agents et des agentes de services publics elle inscrit les activités des travailleurs dans des cases d'une nomenclature matricielle et ensuite elle n'a des faits que parce qu'ils vont s'y retrouver et donc du fait des pressions du fait de l'enchaînement des transformations du travail et des politiques que j'ai évoquées tout à l'heure l'informatique clairement elle va favoriser un certain nombre de choses d'abord elle va favoriser le contrôle des exécutants elle va conduire à une tentative d'imposition de l'idéologie et du langage dominant mais ces logiciels c'est aussi des prêtes à penser des prêtes à exécuter qui sont peu inspirées par la réalité du travail et inversement c'est aussi des objets plastiques que l'on peut s'approprier l'idéologie c'est ce que j'ai essayé de dire aujourd'hui l'idéologie elle s'impose surtout quand les cases du logiciel en fait elles font écho à la pression des managers à la pression politique et donc du coup les réorganisations récentes elles exposent je l'ai déjà dit à plusieurs reprises mais j'essaie d'enfoncer le clou elles les exposent de manière accrue les demandeurs d'emploi aux exigences du marché du travail et elles affaiblissent leur position dans leur rapport de force sur le marché du travail pour la détermination de leur rémunération de leurs conditions de travail ou encore de leurs horaires ça pourrait être pire demain ça pourrait être mieux aussi mais du coup pour conclure la dématérialisation des échanges il faut avoir en tête qu'elles se présentent ni comme univoque ni comme essentiellement coercitive c'est bien les options qui sont arrêtées leur inscription dans un réseau de contraintes d'outils de pression managériale et politique qui vont conduire à ce que la digitalisation des opérations de gestion elles contribuent à rendre leurs droits à la fois plus distants plus fragiles et moins accessibles mais c'est pas une fatalité voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup Jean-Marie c'est passionnant je sais pas si avec le ROM 4 c'est un stade supérieur j'imagine ils vont faire des briques dans tous les sens avec toutes les compétences des gens on est d'accord